Oui, c'était satisfait. Je mets toujours des guillemets parce qu'en fait, il fallait quand même qu'on ait un dialogue avec notre ministre de tutelle. J'étais assez loin de l'Hexagone, donc effectivement, c'était compliqué. Dès lors qu'on a ce contact et en fait, on a un ministre de tutelle qui partage déjà notre émotion, qui ne fait pas que de la comprendre, vraiment qu'il la partage. C'est-à-dire qu'on attend des actes. On comprend bien que des fois, certains hommes ou femmes politiques partagent, enfin, essayent justement de nous dire qu'ils nous soutiennent, ils nous comprennent. Mais voilà, on préfère, nous, comme je vous disais, le mot partage, justement, c'est d'avoir derrière des actes. Et les actes, on va en avoir. Déjà, il nous a promis qu'effectivement, dès le mois de septembre, on allait avoir une meilleure protection fonctionnelle avec un guichet unique. Alors, une protection fonctionnelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est une protection des fonctionnaires par l'institution. Vous voyez un peu ça comme une protection juridique, c'est-à-dire, mais ce n'est pas que pour les policiers, c'est pour tous les fonctionnaires, d'ailleurs. Donc, en fait, dès lors que vous êtes mis en cause ou victime, normalement, c'est votre employeur, l'État, qui doit vous assister et qui doit vous aider à vous défendre ou alors à déposer plainte. Et vous estimez que ce n'est pas suffisant. Alors, pour l'instant, ce n'était pas vraiment le cas. Déjà, les dossiers n'étaient pas tous suivis par l'administration. Et après, surtout, c'est qu'en fait, on ne savait pas à qui s'adresser parce que, si vous voulez, c'est une usine à gaz et il n'y a pas de suivi. Et donc, une fois qu'un policier est justement mis en contrôle judiciaire ou même qu'il est enfermé dans une enquête, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. On voit sur l'affaire Théo, c'est sept ans. Il y a des affaires, c'est six ans. Et pendant ce temps-là, le fonctionnaire est isolé. Il n'a pas d'aide. Il ne sait pas à qui s'adresser, si ce n'est au syndicat. Et donc, effectivement, déjà, il faut reprendre ça. Il faut aussi qu'on puisse protéger nos ayants droits parce qu'effectivement, des fois, nos femmes et nos enfants sont en danger. Et en fait, l'État doit aussi nous protéger. Et puis, quand on est suspendu, on perd du salaire. Alors, même qu'après, on peut être blanchi. Et donc, ce salaire-là, c'est 40 à 50 % de notre salaire, notamment, qui est pris en compte avec les primes. Donc, en fait, si vous voulez, il nous faut aussi ces garanties qu'on puisse se défendre avec toutes nos armes aussi juridiques. Mais voilà, le fonctionnaire de police, ce n'est pas non plus juste un pion qu'on peut faire sauter. Le ministre Darmanin a également donné un chiffre, celui de 5 % d'agents qui se seraient donc mis en arrêt maladie ou refusés de travailler. Est-ce que vous nous confirmez ce chiffre qui semble finalement assez limité ? On parle d'une grogne dans l'ensemble de la profession. 5 %, ce n'est pas l'ensemble de la profession ? Je pense que les 5 %, c'est plutôt les arrêts maladie. Parce qu'en fait, notre syndicat a lancé le mouvement, donc, le code 562. Et je peux vous dire que nous, on a des résultats dans tous les commissariats. Et on sait très bien que les collègues ont arrêté de faire l'initiative. Ils ont fait la grève un peu du zèle, entre guillemets. Même si on n'a pas le droit de grève, mais ils ont débrayé. Et surtout, c'est qu'ils ne se déplacent que sur appel 17 ou appel d'urgence. La preuve en est, d'ailleurs, c'est que même dans la magistrature, on est en train de dire que les chiffres baissent, que, justement, les présentations aux magistrats, etc., sont divisées au moins par deux. Donc, ça veut bien dire que ça fait plus de 5 % de la police qui, déjà, est dans le code 560. Quelle est votre réaction à ces propos d'Olivier Faure ? Oui, je suis un peu surpris. Je veux dire, si on n'a plus le droit de s'interroger maintenant publiquement, d'interroger même la justice, ce n'est pas remettre en compte toute la justice. Ce n'est pas encore comme une fois, on veut toujours opposer les policiers aux magistrats, en disant, voilà, c'est le match dans le match, il y a une fronde. Non, c'est juste qu'on a le droit de se parler. Et encore une fois, j'aime bien, effectivement, citer, puisque souvent, on a les droits de l'homme qui nous citent des articles de la déclaration des droits de l'homme. C'est l'article 15 qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi, nous, syndicalistes policiers, par exemple, on ne pourrait pas interpeller, justement, les magistrats en leur demandant, mais on ne comprend pas tout ce que vous faites, et réfléchir aussi un petit peu sur le sens de cette détention provisoire pour nos collègues. Ce n'est pas remettre en compte toute une structure, c'est juste s'interroger. Donc, c'est la liberté d'expression. Moi, j'étais Charlie à l'époque et je pense qu'on a le droit aussi, sans faire de révolution, de pouvoir se poser des questions. Dernière question, il y a une interview, un témoignage qui a fait réagir hier, celui du jeune Eddy, qui a donc reçu le tir de LBD en marge des émeutes à Marseille début juillet. Il aurait été également violenté. C'est la raison pour laquelle l'un des policiers de Marseille est en garde à vue. Est-ce que vous avez vu ce témoignage et quel est votre sentiment ? Alors, effectivement, on ne peut pas rester insensible. Quand on a un témoignage qui est fort, je le reconnais. Je veux dire, les policiers font quand même preuve d'empathie, de bienveillance aussi. Après, effectivement, il y a le témoignage de cette personne. Mais encore une fois, une enquête, c'est toujours à charge et à décharge. Une enquête, c'est long, c'est dans la longueur. Là, on est dans l'émotion. Et après, effectivement, les policiers, eux, ce qu'ils veulent, c'est réfléchir sur le statut du policier. On ne veut pas un statut dérogatoire, on veut juste un statut adapté au métier de policier. Encore une fois, quand on est dépositaire de la force publique, de l'usage d'une arme, et donc, du coup, ça nous oblige. On a, effectivement, ça nous crée des devoirs, mais on a aussi des droits. Et le droit, c'est de dire, attention, nous, en une demi-seconde, une fraction de seconde, on doit prendre une initiative et qui peut bouleverser aussi notre vie, la vie des autres, effectivement. Et donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte et on voudrait une réflexion là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Christophe Kouvy, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jean-Christophe Kouvy, d'avoir été avec nous.